Alors, hello à tous, j'ai été un poil en retard malheureusement, je viens de rentrer de court, et le Nintendo Direct était là, et malheureusement ils ont commencé par Splatoon, et on a des infos sur le DLC, je viens de le voir à ce moment là, je viens de le rater, je suis dégoûté mais c'est pas grave, je vais enchaîner directement sans transition, avec une react toujours, avec quelques minutes de retard, je sais qu'il y a des news, mais je sais pas du tout ce que c'est, on y go. Waouh, on a un drone avec nous, attendez, 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 oh le double encreur, il est trop beau, une usine, on dirait les trucs patapoulpe, oh waouh, What ? Oh, des indicateurs de dégâts, c'est quoi ça ? Un drone avec la couronne de perles ? What ? Oh, dead fish ! Ah, c'est perles ! Et c'est bien agent 8 ! Ça parle de Coralie ! C'est la seule qui est en couleur, bizarrement. What ? What ? Je comprends pas tout ce qui se passe là ! C'est quoi ces nouveaux ennemis ? Ce nouveau double encreur ? What ? Oh ! Oh, ça a l'air sombre un peu ! C'est exactement comme l'auto-expansion à l'époque. Ouais, dis-moi en plus. Ouais, dis-moi en plus. Ouais, dat ! Dat ! Dans la tour de l'ordre, ouais ! Améliorez votre personnage au fur et à mesure que vous grimperiez. Hum hum ! Printemps, ouais, bah logique, ouais ! Ok ! Ok, alors. Euh, bon. Que dire. Je vous présente d'une petite vidéo analyse. Euh, bon. Prêt en début 24, la date était très très prévisible. On sait qu'il y a une mise à jour sur le thème de Splatoon 2 qui est prévu et ce DLC devait se lancer en même temps. Elle était retardée, on l'attendait pour le printemps. Bon, printemps, voilà. Donc on a encore deux saisons à attendre. Euh, c'est hyper intéressant tout ça. Je vais avoir envie de regarder encore un peu les images. Ok, le square, comme on l'avait vu l'autre fois, tout blanc, sans couleur. Ce double encreur est très stylé, ça a l'air d'être l'arme principale de ce personnage. Enfin, qui est d'ailleurs numéro 8, hein. Un personnage qu'on connaît bien. Euh, qui est étrange mais il est stylé ce double encreur. Et il y a le drone perle. Du coup, t'as l'air de pouvoir faire du parachute avec. On dirait Zelda, un peu. Enfin, le jeu Zelda, hein, bien sûr. On dirait Breath of the Wild. Euh, on dirait que ça prend place dans une usine, mais on sait pas trop de quoi. J'avais fait la remarque que dans les boîtes, on dirait des souvenirs pâte à poulpe. Euh, je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est étrange aussi, hein. Ah, attendez, attendez, attendez. On se calme. Revenons. Ça. Est-ce que ce serait le point d'où sortent les ennemis du coup ? Un espèce d'orbe dans un endroit étrange. Ça fait spawn des ennemis. Ça, c'est stylé aussi. Ok, donc là, voilà, on vole avec Perle. Il y a les caisses habituelles derrière. On est dans le décor de l'usine avec le fameux rond qui fait spawn les monstres. Euh, on a l'air de pouvoir se balader dans le square visiblement. Après, ils en montrent pas trop, hein. Je pense que c'est fait exprès. Alors, l'ascenseur. Je suis quasiment sûr que c'est dead fish. Je m'en rappelle plus exactement de quoi ils ressemblent, mais euh... Donc, Perle dit, tu es avec ces poissons qu'on vient de défoncer ? Euh, défonce-la. Il dit, calme-toi, je suis pas ton ennemi. Juste un autre gars qui a été euh... Qui s'est fait euh... Qui s'est fait comment... Comment traduire ? Ouais, qui s'est fait emprisonner à l'intérieur quoi. Qui s'est fait euh... Je sais pas comment traduire ça, j'avoue. Tout d'abord, je suis Art. Alors, je sais pas si un... Comment ça se redra en anglais. Euh, en tout cas, Art... Euh, en allemand, ça veut dire 8. Donc, peu surprenant finalement, hein. Numéro 8. Art. Mais du coup, c'est pas dead fish, j'ai raconté n'importe quoi. Mais on aurait vraiment dit dead fish, c'est peut-être dead fish quand même. Et... Euh, entre Coralie et moi, we go way back, je sais pas traduire ça. Hum. Je pense que ça veut dire qu'ils se connaissent, parce que Pearl dit, ouais, commence avec ça. Ok, Pearl. Regarde ce qu'il se passe quand tu mets cette palette de couleurs. Donc, ouais, évidemment, on a des emplacements. Voilà, là c'est intéressant. Donc, fleur selection, donc l'étage. Euh... Donc facile, normal, difficile. On gagne des points qui ressemblent un peu aux points Curbiz. Et récompense, dégâts de zone. Euh... Vitesse de course et un... Ah, bombe de drone, intéressant ça. Comment ça marche ? Pouvoir. Support. Portée. Mobilité. C'est des trucs qu'on peut augmenter, visiblement. Alors, on voit, hein, le kit du double encreur, du coup. Bombe curling et Caval Squall. J'espère que c'est pas le kit du prochain double encreur. J'espère pas. Pitié. Pas Caval Squall. Et donc, oui, le drone a l'air d'avoir une bombe splash. Pourquoi pas. Donc, euh... Oui, bon, c'était probable qu'on ait une espèce de couleur à rechercher ou je sais pas trop quoi. Euh... Ouais. Ouais, du fight. Putain, y'a une image qui m'intéresse, hein. Là, j'ai encore raté. Voilà, celle-ci. Euh... Bon, elle apporte pas grand-chose, finalement, mais... Euh... Mais c'est intéressant quand même. Là... Qui est ce personnage ? Ça a l'air d'être nous, mais je suis pas sûr. Oui, c'est nous. Mais what ? Et ça, ce truc au fond, là... Je sais pas ce que c'est, mais... Waouh ! Eh ben... Et qu'est ce que tu disais, lui, déjà ? Pas grand-chose, hein. Donc, il travaille sur la rejouabilité, visiblement. Euh... Ce qui est bien, parce que l'octo-expansion, bon, c'est bien gentil, mais... Oui, quand même, y'a un intérêt à faire les 80 niveaux, comme quoi, après, t'as le boss secret, mais... Bref. Ok. Bon, euh, vu que l'analyse profonde, ce sera pour une autre vidéo, euh, si j'ai le temps de le faire, je vais quand même donner mon... mon... mon avis vite fait. J'aime beaucoup ce trailer, j'aime beaucoup la vibe du DLC en général. Ça fait très, très, euh, octo-expansion. C'est-à-dire, on est dans un lieu totalement inconnu, avec des couleurs, des objets assez bizarres, des monstres qu'on connaît pas, d'une race assez étrange. Y'a tous ces aspects holographiques, un peu, on a l'impression d'être dans une matrice, ou genre dans un monde holographique, on... Comme dans l'expansion, vous savez, quand les ennemis apparaissaient, y'avait ces trucs-là holographiques qu'on savait pas trop. Est-ce qu'on est dans une simulation ou pas ? Bref, c'est étrange. Y'a des gens qui théorisaient qu'on allait être avec Perle pour retrouver Coralie. Visiblement, c'est le cas. Très intéressant, du coup, de savoir que Coralie... C'est logique, en même temps, que Coralie était Team Ordre, on est dans la Tour de l'Ordre. Logique que Coralie soit pas avec nous dès le début. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Là, il y a la question. En tout cas, voilà, ça donne quand même une vibe assez sombre. On comprend rien à ce qui se passe, là. Et voilà, moi, l'image qui me fait tilter aussi, surtout, c'est celle-ci, là. Ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas fait pour être accueillant, quand même. Ça a la même vibe un peu sombre et mystérieuse que l'auto-expansion. J'ai très, très hâte. Les combats ont pas du tout l'air d'être les mêmes, avec le drone, les objets bizarres et tout. Waouh ! Oh, ça va être trop bien. Oh, j'ai hâte. Voilà ! Ils pouvaient pas nous laisser plus longtemps sans info. C'était pas possible. Ils étaient obligés. On a un beau trailer. Je suis sûr qu'il y a des gens qui feront de très bonnes analyses. J'en ferai peut-être une aussi, mais bon. C'est possible aussi que je laisse ça à des gens plus compétents que moi. En tout cas, nice. Quand est-ce qu'on peut espérer avoir des infos ? Bah, pas avant longtemps. Je pense que... Bah... De toute façon, le DLC sera lancé dans deux saisons, du coup. Pour la saison du printemps, je pense. Et donc, ouais, on aura des news en février. Exactement un an après... Moi, je pense qu'exactement un an après qu'on ait eu le premier trailer, du coup, en février, avec le direct de février, on aura un dernier trailer. Et qui nous dira que ça se lancera avec la saison. Et du coup, on le découvrira pour la saison. Bon, bah, nice. Bah, voilà. Au moins, j'ai réussi à avoir une réaction. Même si je suis arrivé trop tard, je suis dégoûté. Ils ont commencé par ça, vraiment. Mais bon, voilà. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, vos théories, etc. Vous pouvez aussi m'en faire part sur mon serveur Discord qui est en description. Je vous attends. Et puis, voilà. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !